Les élèves des groupes GADAF, des classes adaptées en déficience intellectuelle à l'école secondaire de la Baie-Saint-François, testent actuellement ce qui pourrait devenir un projet pilote dans d'autres écoles, des ateliers de danse contemporaines. On a une enseignante de danse ainsi qu'un percussionniste qui sont invités en classe pour donner quatre cours à nos élèves pour leur apprendre à danser sur le rythme. Donc on les accueille, c'est le deuxième cours aujourd'hui. Bien là vous allez voir une rencontre, une rencontre entre moi et Noam et ces gens-là, donc on va danser avec. Nous autres, qu'est-ce qu'on cherche, moi et Noam? On fait un peu une exploration pour voir qu'est-ce que ça fait si on met nos deux pratiques ensemble et qu'on amène une intention autour du groove ou on peut dire aussi le plaisir d'être ou de danser, de bouger avec la musique. Les deux artistes unissent leur art au profit des élèves qui participent à ces ateliers. Ils improvisent en fonction de l'énergie des participants et ont un talent brut pour s'adapter à la réaction des jeunes. Personnellement, mon jeu est influencé par qu'est-ce que Kerwin présente, qu'est-ce que nos amis ressentent. Et après, moi j'essaie d'utiliser mes oreilles le plus possible pour me mettre en situation avec ce qui arrive dans la salle ou ce que je suis au moment présent. Alors moi j'ai des petites cartes dans ma poche que je peux, j'ai des idées, qu'est-ce qu'on peut faire, mais souvent qu'est-ce qui arrive c'est que je le sens, je le ressens. J'arrive, je propose quelque chose et eux, nos amis ici, ils sont vraiment quand même particuliers parce qu'ils sont très, très, très dans le moment présent. Ils sont très engagés et ils sont aussi très ouverts en fait, très curieux et prêts à nous suivre. Et ils sont quand même aussi très authentiques dans qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas aussi. Et c'est très vite qu'on ressent que ça, ça ne marche pas. Et ils sont tout à fait d'accord qu'on dise, OK, ça, ça ne marche pas, on fait ça. Et ils font juste suivre dans le fond. Fait que moi c'est comme ça un peu que c'est sûr que j'arrive avec des idées et on a discuté, on a imaginé des choses, mais quand on arrive surtout avec ces gens-là, c'est vraiment, il faut vraiment être avec qu'est-ce qui fait du sens dans le moment avec eux. L'idée d'offrir ces ateliers émane de la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Dans le fond, ce projet-là de danse contemporaine, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec nous, la ville de Salaberry-de-Valleyfield, pour donner l'opportunité à différents élèves, différents groupes différents, de vivre des moments qui peuvent être eux-mêmes, qui peuvent sortir un peu de la bulle scolaire, standard, et de vivre le moment présent. Et comme c'est des groupes qui sont déjà un peu dans cette zone-là, bien, t'en donner un petit coup de pouce au niveau de la confiance en soi, de savoir qu'ils peuvent être qui ils sont dans le moment, vivre ça avec la classe, avec un professeur de danse extraordinaire, soit dit en passant, un percussionniste qui est, ma foi, excellent. On voulait donner cette chance-là un peu à ces groupes-là. En plus de sortir les jeunes de leur routine, ces ateliers offrent plusieurs aspects positifs. Vraiment, vraiment. On découvre des jeunes qui ont beaucoup plus de rythme que ce qu'on aurait cru au départ. Il y en a d'autres qui sont très gênés, mais à mesure que le cours avance, ils se dégènent, puis on sent les petits pieds qui commencent à taper, puis ils commencent à avoir envie de participer. Ça fait qu'ils développent une belle confiance, je pense, en eux, puis en leur capacité d'adopter le rythme qui est proposé. Donc, on les voit un peu se développer à travers tout ça, puis avoir beaucoup de plaisir, surtout avec les gens qui viennent faire les cours. Alors, pour moi, ça leur apporte quelque chose et ça nous apporte quelque chose aussi. C'est comme le plaisir de la vie, le plaisir d'être ensemble. L'abbé Saint-François est la première école à avoir levé la main pour accueillir ses ateliers au sein de son établissement. La Ville souhaite maintenant voir ce projet clé en main être offert dans d'autres écoles. C'est ce qu'on espère, honnêtement, d'avoir un peu une école qui démontre que ça a donné, que ça peut aller avec autant des classes, des déficiences intellectuelles, pardonnez-moi, ou des classes régulières, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'arrange avec le professeur, qu'on discute d'une opportunité, qu'on se thème avec la professeure de danse, le musicien et la classe. Puis c'est tout. Un local et après ça, une heure, une heure, un quart de plaisir à danser, à s'exprimer à travers son corps. La Ville couvre 100 % des frais. C'est un projet qu'on appelle Clé en main. Juste nous donner un peu de votre temps et on s'arrange avec le reste.